On a parlé pendant un bon moment sur la question de développer mon identité en Christ. Ce matin, je vais vous donner concrètement, vous aider concrètement à comprendre cette configuration. J'ai choisi le mot « configuration », je pourrais choisir le mot « transformation », je pourrais choisir le mot « métamorphose ». « Transformation », ce sont tous des mots qui sont synonymes de ce que je vais vous apporter. Romain, chapitre 8, verset 29. Pour que vous compreniez pleinement cela, j'aimerais vous le lire dans trois versions différentes de la Bible. D'abord, la première version, j'ai choisi ces versions parce qu'elles approchent beaucoup du sens que ce texte veut dire. La première version, c'est la nouvelle, ce qu'on appelle la NBS, d'accord ? Donc, elle dit ceci. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. » Extraordinaire cette expression, « configurés ». Le terme « configuration » convient à l'informatique, non ? C'est bien ça ? Je ne me trompe pas ? Vous, là, les as de l'informatique, là. On configure, c'est ça ou pas ? Une configuration. Ok. Une autre version, c'est la parole de vie, version 2017. Voilà ce qu'elle dit, c'est le même verset. « En effet, ceux que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance, gloire à Dieu, de les faire ressembler à son fils. Ainsi, son fils sera l'aîné d'une grande famille. » C'est beau, non ? Il a décidé d'avance de nous faire ressembler à Jésus. En fait, avant que tu sois né, le Seigneur avait déjà décidé que quand tu grandirais, il voulait que tu sois. Il y a plein de petits mystères ici, intéressants, qu'on va essayer de se rappeler plus tard dans le courant de ce message. L'autre version, il n'y en a pas dans l'ordinateur de l'église. Pourtant, il y en a des versions dans ce logiciel, mais celle-ci, je n'ai pas fait exprès. C'est la parole vivante. Voilà ce qu'elle dit. Tendez l'oreille puisque vous n'allez pas le voir afflicher. Alors, écoutez bien. En effet, des trois en plus, c'est la meilleure. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, qu'est-ce qu'on enveloppe ? Un cadeau. D'accord ? En plus, plan d'amour, donc cadeau d'amour. Donc, Dieu d'avance, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a préparé un cadeau qu'il a enveloppé pour qu'il soit ouvert au bon moment pour ta vie. C'est bien ça, non ? C'est comme l'époque, comme certaines, beaucoup de familles le font à l'époque de Noël. On enveloppe le cadeau et puis on le laisse là dans le coin de la cheminée. Quand on a la cheminée, à côté de la crèche, il va de soi qu'il s'agit de la crèche. Et là, quand c'est le moment, juste par ces traditions, on va ouvrir parce que c'est le moment d'ouvrir les cadeaux. Dieu aussi a prévu ça pour nous. Il a enveloppé d'avance dans son plan d'amour. Il les a aussi destinés depuis le commencement, écoutez l'expression, à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils. Waouh ! Elle est belle cette version, non ? Carrément là, vous allez tous chercher à acheter une Bible. Il n'existe pas de Bible, je crois qu'il n'existe pas de Bible de parole vivante que le Nouveau Testament. Parole vivante. Et donc, les versets sont plus longs parce qu'ils ont été donnés pour être le plus explicite possible dans notre langage. Donc là, si on ne comprend pas ça, c'est compliqué. Alors, il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils. Ça veut dire que, un, Dieu a décidé que nous soyons la même image que Christ. Amen ! Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé pour nous que nous ayons aussi le même titre que Jésus. Waouh ! Le même titre que Jésus, la même position, le même héritage. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Co-héritiers, donc, d'une famille, de plusieurs frères et sœurs, mais ils sont tous co-héritiers en prenant en considération la première version qui dit qu'il est le premier né de multitude de frères. Frère Jésus est notre frère aîné, dans cette explication-là. Amen ! C'est mon grand frère. Je ne sais pas quand on va à l'école, par exemple, et qu'on est, je ne sais pas moi, frère ou sœur, deux ou trois, et puis il y a l'aîné, et puis dans la récréation, et puis tout d'un coup, il y a un qui cherche ce problème, il dit, écoute, je vais dire à mon grand frère, tu sais qu'il est aussi dans la même école. Et le grand frère, combien de fois ça a eu déjà que le grand frère disait, c'est toi qui provoques mon petit frère ? Je te dirais simplement une fois. Voilà, c'est des choses de cours de récréation, bien sûr, mais cette idée-là de se sentir protégé par le grand frère. Moi, j'ai la chance d'être le frère aîné de ma famille. C'est fabuleux. Je suis l'aîné, le grand frère, comme il m'appelle. Vous savez, c'est un fardeau. Parce que chaque fois que mes sœurs et tout ça ont des problèmes, elles se tournent vers moi. Et Dieu sait, et c'est devant Dieu, combien et combien de fois j'ai porté leurs fardeaux les plus lourds que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'à leurs yeux, je suis le grand frère. Ils ne viennent pas voir le pasteur, ils ne savent que je suis pasteur, ce n'est pas le pasteur, c'est le grand frère. Il y en a une qui est fière, grand frère. Il y en a d'autres, dans sa bouche, parfois, le grand frère, c'est plutôt péjoratif. Le grand frère, il sait tant de voir de faire ça. Vous voyez ? De toutes sortes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de famille de plusieurs et dont vous êtes l'aîné de la famille. Qui est l'aîné de sa famille ici ? Oh, on a une église de frères et sœurs aînés. Donc, quand vous êtes aîné, vous comprenez votre responsabilité. Vous savez que ce n'est pas évident. Vous savez, l'aîné, par contre, c'est biblique aussi. Qu'est-ce que l'aîné a ? L'aîné, il a quoi ? L'héritage. Oui, ben tous ont l'héritage. Mais il a une bénédiction de succession de son Père, plus que tous les autres. Dans la Bible, le Seigneur, parfois, a cassé ça pour des raisons différentes. On le sait, par exemple, pour la famille d'Israël, c'est Judas qui est devenu. Vraiment celui qui a pris vraiment la lignée messianique. Et pas le premier, pas l'aîné des frères. Mais ça, c'est le plan de Dieu qui change parfois la donnée naturelle des choses. Donc, et il ajoute son propre Fils et de les façonner pour qu'ils ressemblent, afin qu'ils soient l'aînés d'une nombreuse famille de frères. C'est toujours, j'avais pas fini de lire la version Parole vivante. Voilà, maintenant vous la savez. Vous le savez, pardon. Il y a une image que je voudrais vous montrer. Je voudrais prendre une ou deux minutes pour réfléchir avec vous à cette image. Est-ce qu'on peut la projeter ? Voilà, est-ce que vous voyez cette image ? Quand j'ai vu cette image, elle a dit, c'est top pour le message d'aujourd'hui. Vous savez, quand le Seigneur met un message de notre cœur, ce qui est beau, c'est qu'il fournit le matériel qui va avec, d'appui. Cette image, je ne l'avais jamais vue que ce matin. Pourtant, vous avez compris que nous sommes ici dans ce que pourrait être considéré le tombeau de Christ. Dans les différentes images, on est d'accord. Et cet homme que vous voyez, c'est un homme d'aujourd'hui avec sa veste, etc. Il est dans ce tombeau, il regarde son image, mais ce n'est pas son image qu'il voit. Le reflet de sa personne, c'est l'image de Christ. On dit qu'une image n'est plus parlante qu'un discours. Vous voyez ou pas ? Ça vous parle ? Si je vous dis que c'est ça que le Seigneur désire pour vous. Mais il y a une chose, pour que ce soit possible, c'est là où cette image est beaucoup plus forte qu'on ne le croit. On aurait pu, par exemple, je me rappelle il y a quelques temps, j'avais une image, j'avais partagé très drôle. C'était un chat devant un miroir, sauf que c'était un lion qui apparaissait. Même si c'était un chatant, mais tu es un lion. On comprend ce que ça veut dire là. Mais cette image est intéressante pour beaucoup de motivation. Celle-ci, elle a quelque chose qui est complètement différent. C'est quand est-ce que tu vas ressembler véritablement à Christ, quand tu seras dans le tombeau, comme il a été dans le tombeau, dans le tombeau de Christ. Quand tu mourras à toi-même pour ressusciter avec lui. Ça veut dire que moi, je rentre dans le tombeau. Je décide, waouh, j'ai vécu toute ma vie avec cette façon de penser, d'être et tout ça. Waouh, j'ai fait tellement de choses, j'en ai marre et tout. Puis, tu acceptes le Seigneur et tout d'un coup, tu acceptes de mourir à toi-même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mourir à toi-même n'est pas un suicide. C'est une mort naturellement spirituelle. C'est-à-dire que tu rentres dans le tombeau, spirituellement parlant, est là parce que tu acceptes de te dépouiller de tout ce qui fait ta force, ton orgueil, ta personnalité et tout ce qui est toi, moi, 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 pour lui, 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 Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu sors du tombeau? Les gens, ils regardent, mais où il est passé? Ce n'est pas le même qui sort du tombeau. Vous voyez ou pas? C'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que cette image, j'ai beaucoup aimé. Je vais l'utiliser comme image avec les mots et tout ça. Une petite photo à moi qui sera dedans pour le site quand ce sera en ligne, en milieu de semaine certainement, pour le message. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce qu'on doit désirer. On vient tel que nous sommes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, surchargés, plein de défauts, plein d'handicaps, plein de maladies, plein de malédictions, plein de je ne sais pas quoi encore qu'on pourrait dire. Et je prends tout ça et je mets sur la croix. Et maintenant, je te donne mon jougou qui est doux et léger. Je te guéris, je te libère, je te rends heureux, je te donne une famille, je te fais être merveilleusement, extraordinairement beau, éduqué. Et tout ce que tu veux pour vivre est là, mais tu portes en toi l'image de Christ. Quand les gens regardent à toi, ils disent « Waouh ! » Waouh ! On aurait dit Jésus. Il y a un homme, j'ai lu sa biographie il y a beaucoup d'années, et ça m'avait beaucoup frappé, c'est le Sunda Singh. Vous avez déjà entendu parler de Sunda Singh ? Beaucoup ont déjà des anciens. Sunda Singh, c'était un hindou, s'est converti, et cet homme, il a évangélisé l'Inde à pied, on l'a appelé « l'apôtre au pied sanglant ». C'était son livre qui raconte sa biographie. Cet homme, waouh ! C'est extraordinaire comme il est allé au milieu des siens, dans les tribus, dans le côté de l'Himalaya, enfin tout ce côté-là. Mais ce qui me frappe le plus dans son témoignage vers la fin, c'est que, par exemple, il est venu prêcher parfois en Suisse ou en d'autres pays, mais une fois, il a frappé dans une porte. Les enfants, c'est comme ça. Il a frappé dans une porte où on l'attendait, je crois, pour un repas ou quelque chose comme ça. Il y a un enfant qui a ouvert la porte, l'a regardé, l'enfant est parti en courant et a crié « Il y a Jésus qui est à la porte ! » Il n'y a que les enfants qui peuvent comprendre une chose, parfois spirituelle, plus que les adultes. Parfois, il nous faut, cette image, il nous faut devenir comme un enfant. Il y a beaucoup de personnes adultes qui parfois deviennent comme des enfants, mais pas dans le bon sens. Et ils deviennent capricieux comme des enfants et ils font tellement de bêtises. Ils se disent « Mon Dieu, mais ils sont en train de regresser. » Ils reviennent en enfance. Mais ça, c'est un problème de santé, ça. Dans certains cas, comme un enfant, c'est dans le cœur que ça se passe. Amen. Soit, dit Paul, par rapport à la maturité, soit un adulte, mais par rapport à la foi, par rapport à la connaissance, par rapport à la relation spirituelle, soit comme un cœur d'enfant. Amen. Car c'est à des tels cœurs qu'appartient le royaume des cieux. Jésus a dit ça en prenant les enfants comme modèle. Maintenant qu'on a vu cette image, je pense qu'on l'a vraiment enregistrée dans notre pensée. Laissez-moi vous dire quelques passages qui nous montrent comment ça se passe. La question, c'est comment je peux être configuré à l'image de Christ. Comment je peux devenir ? Alors, on a quatre réponses de deux personnes qui nous donnent ça. Deux apôtres. D'abord, l'apôtre Paul, il détaille tout ça bien. La première réponse de Paul se trouve dans 1 Corinthien 15, verset 47-49, qui dit comme ça. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi l'est terrestre. Tel est le céleste, tel aussi l'est céleste. Et de même, comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc voilà déjà un premier comment. Un premier comment. Aussi vrai que tu as été terrestre, maintenant ton défi, c'est de devenir céleste. Et devenir céleste, et c'est le problème. Vous savez, je crois que si on analysait psychologiquement ou spirituellement les chrétiens, on a beaucoup de choses à dire. Voyez, dans cette petite carte que nous avons créée, la identité, on a marqué que la nationalité est céleste. Voyez, c'est basé sur ce passage-là. Céleste, céleste. Mais pour l'instant, tu es sur terre. Donc ne vis pas ton identité céleste seulement sur l'aspect spirituel. Parce que si c'est l'image de Christ, n'oubliez jamais ça. Si c'est l'image de Christ, donc tu dois être comme Christ. Il était céleste, mais il était totalement humain, mais avec des qualités célestes. C'est ça qui fait la différence, c'est les qualités. Il y a des gens qui deviennent hyper spirituels. Ce sont des extrêmes. Parce que du coup, maintenant je ne fais plus rien si je n'ai pas une révélation. Moi, je ne coûte plus les hommes. Maintenant, le Saint-Esprit va me dire, c'est lui qui me dit ce que je dois faire. Moi, je ne vis plus, je ne vis plus, je ne fais plus rien sans révélation. C'est un déséquilibre. Il y a quelques exceptions, mais je peux vous assurer que les gens que le Seigneur les amènent dans une dimension spirituelle de ce niveau, je peux vous assurer que les qualités sont plus des qualités vraiment de Jésus dans leur vie. Dieu les a appelés pour avoir aussi un ministère particulier. Mais vous comprenez que je parle plus de ceux qui tout d'un coup deviennent orgueilleux spirituellement. Un autre exemple, c'est 2 Corinthiens, c'est toujours Paul qui nous dit, 2 Corinthiens 3,18, nous tous que le visage dévoilé, regardez, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Vous voyez, l'image du miroir, elle est extraordinaire. Parce que voilà, comment ça se passe la transformation ? La transformation n'est pas comme celle qu'on voit dans certains de ces animés, manga. Transformation, métamorphose ou les transformeurs. Ce n'est pas c'est fait, ça y est. Non, 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 tu as une nature terrestre qui est habituée aux choses. Donc, il te faut laisser la place, mais des fois, il faut combattre parce que ta nature est à dire non, 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 si tu veux, si tu veux, cette transformation, il faudra te battre. Donc, c'est un processus de transformation qui se fait. Il y a des chrétiens qui sont transformés plus rapidement parce qu'ils cèdent tout au Seigneur et ils laissent le Seigneur. Il y en a d'autres qui sont des résistants et du coup, il leur faut parfois 20 ans pour 30 ans même pour vivre véritablement. Il y a des chrétiens qui malgré 40 ans de foi ne sont toujours pas transformés à l'image de Christ. Donc, il y a l'espoir pour tout le monde. et je vais vous dire une chose, tu n'es pas un cas impossible pour Dieu. Amen. Au contraire, Dieu va te transformer. Laisse-le faire. Et confiance. Amen. Colossiens, c'est toujours Paul, il dit, « Et rêvais-tu de la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui a créé ? » Ah, une petite information, comment je peux être transformé si je n'ai pas la connaissance de l'image ? La parole de Dieu, elle est là. C'est pour ça que je vous ai donné ça pendant parce qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver sur Jésus-Christ. C'est que des textes bibliques, bien sûr, vous le savez, pour que vous compreniez le modèle. Il nous faut un modèle. Dans le cinéma, par exemple, vous savez, nous avons les maquilleurs. Leur rôle est de faire quoi ? de transformer la personne, mais elle ne va pas transformer comme il veut. Il va transformer d'après quoi ? D'après le modèle que le scénariste a prévu qu'il soit transformé. Vous avez vu des acteurs qui ont joué parfois des rôles complètement avec, je ne dirai pas de nom ici, je ne veux pas faire de pub de cinéma, mais qu'est-ce qui se passe ? Celui qui travaille, qu'est-ce qu'il fait ? Il a le modèle, peut-être la photo, le dessin de ce qu'il doit faire pour que cet acteur ou cette actrice soit transformé. Par exemple, si c'est un film dans le Moyen-Âge ou dans des terres plus lointaines encore, qu'est-ce qu'il va faire ? Ils doivent aussi transformer le décor. Vous me saisissez ou pas ? Est-ce que le Saint-Esprit vous a déjà parlé sur ça ? Des fois, pour que la transformation de Christ se passe dans ta vie, parfois aussi ton entourage a besoin de changer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à transformer parce que leur entourage les traîne vers les bas-fonds et ils ne savent pas se débarrasser de leur entourage. Et ton problème, c'est que ton scénario, tu es touché par Christ. Le Saint-Esprit est en train de te transformer mais tu es comme si tu étais imaginé Napoléon, d'accord ? Avec son cheval, dans cette image-là de très célèbre Napoléon sur son cheval, mais tout simplement en plein New York avec les gratte-ciels. Vous allez dire c'est pas mal comme tableau mais il y a quelque chose qui ne va pas, le décor ne va pas avec l'habit de l'acteur. Ça s'appelle un conflit et beaucoup ont des conflits parce qu'ils ont ça. Ça, je n'avais pas prévu. Donc, recevez cela. Certainement, il y a des personnes ce matin qui ont besoin de regarder mais le Seigneur fait quelque chose dans ma vie mais pourtant ça ne va pas plus loin, ça n'arrive pas au bout. Pourquoi ? Parce que le décor et le personnage doivent être transformés ensemble. Amen ! Je laisse le Saint-Esprit maintenant qui a dit cette parole continuer à œuvrer là-dessus. L'apôtre Jean dira « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, voilà ce qu'il dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ça, c'est la ligne d'arrivée. Le but du Seigneur, c'est pareil pour le cinéma, c'est que quand le gars va dire « ça tourne », tout doit être en place parce qu'il va être très content quand tout d'un coup ça tourne et puis regarde dans la caméra et qu'est-ce qu'il voit ? Il y a un gars en train de manger un hot dog en 1712. Il dit « ça ne va pas le faire. » Et ça, c'est perdu. C'est du temps perdu. Il va crier le scénariste, il va dire « qui a mis ce gars-là avec ce hot dog ? » « je n'ai pas le temps de le finir. » Oui, mais tu viens de nous faire perdre de l'argent. Il faut recommencer la scène à zéro et tous les acteurs qui ont préparé et tout ne sont pas contents non plus. Combien de fois ça arrive aussi dans notre vie ? Donc, sois prêt et quand ce sera prêt, ce sera une fête fabuleuse. Dernière partie de ce message maintenant. Puisque nous avons compris que la configuration en Christ, c'est pour qu'on ressemble à Christ, nous avons compris comment le Seigneur procède, permettez-moi de vous donner quelques exemples de transformations importantes et nécessaires pour notre vie. Amen ! Allez, on y va. Jean chapitre 17, verset 16. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc, celui-là, c'est déjà acquis puisque nous avons l'identité céleste, donc nous devons assumer que nous sommes célestes. Amen ! Tant que nous sommes sur terre, nous sommes des personnes qui sommes humains mais avec les qualités célestes. On va donc être céleste. Si tu es encore très charnel, très… tu sais que tu dois prier « Seigneur, diminue un peu la chair en moi et transforme-moi l'aspect céleste de ta personnalité en moi » comme Jésus, comme Jésus. C'est Jésus le modèle, bien aimé. Je ne me fatiguerai jamais de le dire. Amen ! Philippiens chapitre 2, versets 5 et 8. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Alors, ok, mais c'est quoi la pensée de Jésus ? Il continue. « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la… » Quelle est la qualité qu'il faut avoir ? Être obéissant. Il y a un esprit de division, de rébellion, d'opposition qui fait partie de notre nature. On veut contester, on veut se bagarrer. Il y a des choses dedans qui font partie de la nature d'être un guerrier, tout ça. Mais la désobéissance est un véritable problème parce que le péché de la désobéissance est qui a mis l'homme dans l'état où il est aujourd'hui. Adam et Ève, leur péché a été la désobéissance au commandement de Dieu. Jésus est venu pour guérir notre désobéissance en étant obéissant du début de sa naissance jusqu'à sa mort et la mort la plus dure. Et au jardin de Gessémane, il a même prié, « Seigneur, ça va être dur, mais très dur, très dur. J'ai des sueurs de sang là qui descendent. Est-ce que c'est possible d'éviter, de trouver un autre chemin ? » Non, mon fils, alors que ta volonté soit faite. De temps en temps, il est bon de prier à Dieu. « Seigneur, je n'ai pas tellement envie de ça, mais si c'est ta volonté, conduis-moi que ta volonté soit faite et non la mienne. » On peut dire ensemble ça ? « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ta volonté soit faite et non la mienne. Gloire à Dieu. Donc, changeons. Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quelles sont les deux qualités à changer ici ? Douceur et humilité. Tout à fait. Amen. Il y a des gens qui sont un peu violents. Vous savez, des fois, derrière un violent, il y a une violence qui l'a souffert. Donc, le Seigneur veut guérir cette violence. D'autres personnes, derrière une aigreur que la personne manifeste, c'est qu'elle a été aigrie par beaucoup de choses. Le Saint-Esprit guérit ça aussi. Il transforme. N'oubliez pas, le scénariste, c'est qui ? Le Saint-Esprit. Mais c'est la même personne, ce n'est pas grave, on est là. OK. Le scénariste, c'est qui ? OK, non, c'est la parole de Dieu. Le scénario, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait le travail en toi du changement. Je corrige tout ça. Amen. Donc, il veut te rendre, si tu as de l'aigreur, si tu as de l'amertume, si tu as toutes ces choses, il veut te rendre doux comme le miel, agréable. Oh, Alléluia. Waouh. Allez. Jean chapitre 13, versets 14 et 15. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Quelle est la qualité que Dieu veut changer ? Exact. Être au service des autres. Vous savez, c'est quoi notre problème aujourd'hui, très souvent ? C'est qu'on est toujours « Ouais, mais moi, on ne m'a rien fait, on ne m'a rien donné, puis maintenant, je dois donner. » Je vous assure qu'on est rentré dans un tel égoïsme humain, parfois, c'est toujours. Beaucoup de nos problèmes, beaucoup de nos conflits viennent du fait que c'est d'abord pour moi. D'abord moi. Je me sers en premier. On ne cherche pas, on n'a plus l'esprit du service. On a envie d'être là, on a envie de sentir le besoin de l'autre et de pouvoir aussi se mettre au service de l'autre. C'est tellement... Alors Jésus nous a donné « Mon enfant, si tu veux devenir comme moi, il faut que tu apprennes à servir les autres. » Pourquoi servir les autres ? Parce que c'est trop facile, les chrétiens hyper-spirituels sont toujours dans la même pensée. Moi, je ne sers pas les hommes, je sers Dieu. C'est de l'égoïsme et de l'orgueil. Le Seigneur, il a dit « Je suis votre maître, vous le reconnaissez, je vous ai lavé les pieds. » Faites-vous pareil. Mettez-vous au service les uns des autres. Amen ! On est intelligent pour comprendre toute cette dimension. Acte 10.38 « Comme Dieu a ouin d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant le bien et en guérissant ceux qui étaient sous l'oppression du diable car Dieu était avec lui. » Qu'est-ce qui doit arriver à notre vie comme changement dans ce verset-là ? Là, c'est dur. Alors, je vais vous le dire pour ne pas perdre de temps. Première chose, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons faire du bien aux autres. Nous devons guérir les malades et libérer les captifs. C'est ça que Dieu attend de nous aussi. Tout ça ! Mais si tu deviens comme Christ, tu fais les choses que Christ a fait. Parce que ce n'est pas Jésus qui a dit « Vous me voyez faire ces choses-là ? Vous ferez des choses encore plus grandes. » Jésus a dit « Ceux qui croient, allez-y, guérissez les malades, chassez les démons, donner à ceux qui ont besoin, être au service physiquement, être au service spirituellement. » Mais attention, attendez le moment d'être transformé. Je fais ici une observation qui est pareille encore. Je suis très critique de nous-mêmes. Beaucoup de chrétiens sont déçus dans leur vie spirituelle parce qu'ils n'ont pas été transformés à Christ, mais on les a déjà mis sur le chemin de faire des choses. et ça, c'est grave quand ça arrive parce que quand quelqu'un arrive au niveau de la transformation, quand vous êtes à ce niveau-là, c'est la volonté de Dieu, c'est que vous êtes vraiment mort à vous-même, vous avez le diable quand il arrive, parce que quand vous commencez à être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que vous avez forcément vidé les autres choses. Amen ! C'est pour ça que ça commence à être rempli du Saint-Esprit. Faire du bien aux autres, ça devient une action naturelle chez le chrétien, puis guérir les malades, libérer les captifs, les captifs, il faut avoir l'autorité de l'Esprit de Dieu pour le faire parce que sinon, le diable, il ne va pas s'amuser avec vous et il ne vous le rendra au quintuple. Ne précipitez pas vos vies spirituelles. Je suis très, très, très attentif à toutes les personnes, qu'elles soient nouvelles converties ou même certains qui ont, je reconnais dans cette Église beaucoup, beaucoup d'hommes et des femmes qui ont des qualités spirituelles mais bien-aimées. Cette Église, elle est riche en hommes et des femmes qui ont des qualités spirituelles extraordinaires. Mais vous savez quel est leur problème ? Ils ne se laissent pas guider. Ils veulent y aller. Et parfois, je suis comme un boulet à leurs pieds. et ils ne comprennent toujours pas que c'est pour qu'ils ne soient pas détruits. Si tu commences à servir le Seigneur dans cette dimension sans avoir acquis l'identité de Christ, tu as des brèches dans ta vie, tu peux t'assurer que le diable ne te ratera pas. Alors, cette théologie du va-vite, du... Non, pas ici en tout cas, parce que je voudrais tellement que chacun rentre dans la vocation que Dieu a, mais il y a un chemin. Je ne suis pas là où je suis sans avoir payé de grands prix. Et je ne suis pas là encore où Dieu veut que je sois. Vous imaginez ? Donc, ça veut dire que c'est un processus. Et des personnes, effectivement, le Seigneur, il manifeste des choses. Des fois, il y a des personnes, il y a des gens qui ont des visions, mais ce sont de très mauvais conseillers spirituels. C'est une catastrophe, les conseils qu'ils donnent. J'ai déjà dû rattraper des grosses boulettes de gens qui donnent des conseils spirituels sans discernement. Recevoir quelque chose de Dieu ne veut pas dire que tu as tous les qualités. C'est au service. Certains, parfois, viennent me voir dire « Pasteur, j'ai eu cette vision, j'ai eu ça. » Je dis « Ok. Ok. On va attendre encore un peu. Ah, j'ai eu ça. Je sais qu'il y a… » Mais je vois en face de moi la personne. Je ne peux pas la lâcher. C'est comme si j'étais un général. Vous savez, il y a la guerre et tout d'un coup, on est attaqué par l'adversaire et puis quelqu'un dit « Ah, mais donne-moi, 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 donne-moi une arme, je vais y aller, je vais y aller. » Et moi, je dis « Super, super, tiens, prends ça et vas-y. » Et puis après, j'entends qu'il est mort. Je sais que dans notre milieu évangélico, pentecôtiste et charismatique, la même famille, c'est un vrai handicap, un vrai problème de déséquilibre. Parce qu'on veut y aller, parce qu'on a senti qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous, parce qu'il y a une manifestation. J'ai même prié pour quelqu'un qui t'est guéri et on pense qu'on est déjà prêt à agir. Si tu n'apprends pas à être un disciple, tu ne seras jamais un excellent serviteur pour Dieu. Beaucoup n'ont pas appris à être disciple. Mais je bénis le Seigneur parce qu'on veut que vous soyez des vrais disciples avant de commencer à agir. Donc oui, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres. Ce message-là, c'est pour toute l'Église. Mais il y a des gens qui enseignent, c'est pour tous, nous sommes tous sacrificateurs, allez-y, tu commences à le faire. Non, non et non, ce n'est pas biblique. Jésus aurait pu, et je dis toujours, je n'ai pas meilleur argument que celui-là. Jésus aurait pu, à l'âge de 30 ans, mourir à l'âge de 30 ans et il aurait sauvé l'humanité de la même manière. Oui ou non ? Une année suffisait pour prêcher l'Évangile, faire plein de miracles et ensuite mourir à la croix. Mais pourquoi Jésus a consacré trois ans pour former, pour enseigner, pour éduquer, pour reprendre et même à la fin, ce n'était pas encore gagné. Heureusement que le Saint-Esprit a pris le relais. Et nous, non, on veut déjà y aller parce qu'on a déjà, non, l'Esprit de Dieu, il est prêt à agir dans ta vie et je dirais même une chose, quand tu as des choses de l'Esprit dans ta vie, c'est un bon signe, ça veut dire que le Seigneur t'appelle, donc ça veut dire quoi ? Dépêche-toi, d'apprendre, de faire le nettoyage dans ta vie, plus vite tu le fais, plus vite tu es prêt, plus vite tu es sur le terrain. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Allez, on termine. Romain 15, 2-3, « Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outrageaient sont tombés sur moi. » Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ne pas être égoïste. Chacun cherche à faire plaisir à son prochain et Jésus n'a pas fait ce qui lui plaisait. Combien de fois nous sommes frustrés ? « J'aurais tellement voulu qu'on fasse ça et on n'a pas voulu, on n'a pas voulu m'écouter. » Des fois, le conseil est bon, mais le moment n'est pas opportun. Donc, il y a une attente pour le moment opportun. La parole d'or, elle s'applique comment ? Vous comprenez ? Quand est-ce que la parole est d'or, comme des pommes d'or sur un plateau d'argent ? Quand elle est dite au temps opportun, au moment exact. Quand tu donnes une parole au moment pile-poil, là, il y a une action extraordinaire. Mais quand elle est dite, c'est comme dans les couples. Une des choses extraordinaires que tout couple doit apprendre, c'est qu'il y a des moments où il faut que l'un se taise. C'est juste ce moment. Parfois, quand on fait des rencontres des couples, on conseille tellement ça. Organisez le moment pour avoir une discussion de choses que vous avez sur le cœur à reprocher, à dire, à demander à l'autre. Il y a un temps pour le faire. Moi, je recommande toujours d'aller au resto. Vous êtes bien, vous mangez, vous souriez, tout ça, et tout d'un coup, mon chéri, ma chérie, t'es content, ça va, oui, c'est bien. Est-ce qu'on peut avoir une conversation bien et tout ? Je peux te livrer mon cœur. 7, c'est ça, oui, vas-y, tu peux me parler, ma chérie, je t'écoute. Et là, on dit, écoute, tu m'as fait ça une fois, tu m'as dit ces choses, ça m'a blessé. Je vous assure que là, l'autre va écouter. C'est des paroles d'or. Mais très souvent, c'est, toi, tu as fait ça, et toi, tu as fait ça. Et là, c'est, ça ne marche pas. Oh, miséricorde Seigneur. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que nous devons être ? M'amour. Nous devons être amour. Est-ce que tu es amour ? Hein ? Vous êtes amour ou pas ? C'est quoi être amour ? C'est être mielleux ? Un peu aussi. Être amour, c'est, vous savez, Jésus s'est fâché. Il y a des gens qui croient que quand c'est amour, donc on ne doit plus se fâcher. Vous voyez ? On n'a pas toujours cette notion. L'amour, c'est autre chose. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour que Christ met dans ton cœur. Parlez en langue, dira Paul, est apprêté, prophétisé. Tous ces dons, c'est merveilleux, mais je vais vous montrer quelque chose d'encore plus merveilleux. Et là rentre le chapitre 13. Même si je parlais la langue des anges, même si je faisais des miracles, même si je faisais ça et ça, transporter les montagnes, tout ça, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cloche qui sonne, un son horrible pour les oreilles. C'est-à-dire que tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, doit être enveloppé de l'amour de Christ. Christ. Là, quand tu deviens amour, tu peux courir au miroir que tu vas voir Jésus. Parce que tu es déjà arrivé là. Ça veut dire que toutes les autres choses sont dans ta vie, mais elles ne sont pas plus importantes que l'amour. Amen. Comme Paul dit dans le chapitre 14 que dans l'église, on ne doit pas parler en langue à tout va, surtout quand il y a des visiteurs et que les gens... Pourquoi ? C'est à cause de l'amour. Parce que sinon, si une personne se dit j'ai rien compris, j'ai peur. Voyez ? Tu as manqué d'amour. Tu as privilégié ta spiritualité à celui qui était là pour qu'il écoute. Par contre, si on est entre nous, comme je le dis très souvent, c'est différent, mais c'est l'amour qui prend le dessus. Gloire à l'éternel. Dernier verset, je vous promets. Matthieu 5, 44 et 48. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous... Ah non, là, là, c'est le pompon, c'est le niveau. Et là, tout ça pour résumer une seule phrase. C'est quoi la phrase ? C'est marqué ? D'accord. Ça, c'est moi qui ai marqué ça, non ? C'est dans la Bible. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste. Vous savez ce qui vient de se passer là ? Tu es arrivé au summum de la transformation. Parce que Christ, il est Dieu. D'accord ? Donc, il ressemble à Dieu. Et quand tu arrives à faire ce qu'il vient de dire, on ne dit plus que tu ressembles à Christ, on dit que tu ressembles à ton Père. Regardez, Mélissa, on voit que c'est la fille de son Père. Tu es content ? Elle te ressemble. Elle va même pleurer de joie. Regardez Théo. Franchement, j'hésite entre la mère et le Père. Mais il y a de la ressemblance. Ce n'est pas beau, ça ? Nous portons l'image de celui qui nous a générés. Et ça, c'est puissant. nous avons été générés ou configurés à l'image de Christ. Et Jésus a dit comme le Père est, je suis, je suis comme le Père. Celui qui a vu le Père m'a vu moi. Parce que Philippe avait dit montre-nous le Père, ça suffit. Mon ami, tu es aveugle ou quoi ? Ça fait tant d'années que je suis avec toi. Tu ne sais pas que quand tu me vois, tu vois le Père. Il l'a dit ou pas ? Eh bien, c'est la même chose. Le but final, c'est waouh, je ressemble. Laissons nos têtes, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501